Je l'ai dit, Maria, comme je l'ai dit, le gouvernement est passé, ou le régime est passé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'handicap. J'ai dit, quand on parle de rapport mondial sur le handicap, on a fait un rapport mondial sur le handicap. l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et la Banque Mondiale, ont beaucoup d'experts dans le domaine de l'hôtel. Ils ont fait un rapport mondial sur le handicap. Ils ont fait un rapport mondial sur le handicap. Ils ont fait exactement ce qu'est un handicap handicap au handicap. et ils ont fait un rapport mondial sur le handicap. Ils ont fait un rapport mondial sur le handicap. Ce qu'on parle du Sénégal, c'est que le Sénégal, c'est que le Sénégal, c'est que le Foukié et le Jérôme, c'est exactement 15,5% de la population. C'est ce que c'est, parce qu'il y a 2 millions de personnes. On a toujours dit, qu'on peut envisager de faire une émergence au Sénégal. ou, comme on est en vogue, on a un projet de transformation du Sénégal en mettant entre parenthèses 15% de la population que constituent les personnes handicapées. qui ont dit que les initiatives publiques, les politiques publiques, les programmes, etc., ils ont fait un rôle de ce qu'on connaît. Ils ont fait un rôle. Malheureusement, le moment où nous sommes de concevoir la politique, le moment où nous les mettons en œuvre, les évalués, les handicaps doivent être occupés. Mais quand nous regardons, les 15% des populations sont encore en vue. Pour nous, nous étions de la discrimination, uniquement et en vue. Et là, c'est assez important, qu'on a des études, les études de la situation, C'est-à-dire qu'il y a des services de santé, des services de réadaptation, des services de santé. C'est-à-dire que les services de santé, des services de santé, des services de santé, des réadaptations, des structures sanitaires, des hôpitaux, des centres. Souvent, si on les tabac, on est sourd, on a des services de santé, on a des services de santé. Ce qui est personnel, c'est qu'on a des services de santé. Ils sont en charge de malade. Il y a une maladie qui a une confidentialité. Si on a des services de santé, il faut une confidentialité entre lui et le docteur. Comment le docteur communique avec lui ? Et si on a des services de santé, il faut que les services de santé. Qu'on a des services de santé, on a des services de santé, on a des services de santé. Ensuite, les équipes de maï. Je vais faire des personnes qui sont souvent ensemble. Et chaque jour, les personnes handicapées, elles doivent éprouver les services de santé 모 ordu à la reproduction. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Ce n'est pas que ça sert à l'avenir de l'attention ? Il n'y a pas de problème à l'avenir. Il n'y a pas de problème. Dans le temps de dormir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une quinzaine de décrées d'application pour prendre le mécanisme. Dans tous les mécanismes, il y a une règle qui est de la carte d'égalité des chances. C'est un mécanisme. Il y a aussi un seul mécanisme. Mais malheureusement, il y a une carte d'égalité des chances. Parce que si on regarde la carte d'égalité des chances, c'est la carte d'égalité des chances le 30 avril 2015. Donc il y a une carte d'égalité des chances. La carte d'égalité des chances, c'est la première fonction. La première fonction est la fonction d'identification. C'est-à-dire que si on a une carte d'égalité des handicappés, il doit être un type de handicap. Ce que nous devons faire, c'est qu'on a des statistiques fiables. Tous les handicappés ont une carte, et toutes les informations. Il y a exactement les deux handicapés qui sont dans les réseaux, les deux hommes, les deux femmes, les deux femmes. Et les informations qui peuvent orienter les décisions de la politique. C'est-à-dire qu'on a des fonctions. La deuxième fonction, c'est une fonction de service, ou une fonction de protection sociale. Les handicapés, si on a des cartes, ils ont un accès beaucoup plus facilité à ces services sociaux de base. Ils ont accès à la santé, à la santé et à la santé. C'est-à-dire qu'il y a deux fonctions. Il y a une carte. Cette carte a 9 ans. Il y a 9 ans exactement jour pour jour. Il y a 30 ans. Mais dans ces 9 ans, l'État n'auraient 72 000 cartes sur une cible de 2 millions. Il y a 55 % de la population. Sur une cible de 2 millions, il n'a produit que 72 000 cartes en 9 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que la production est trop lente. Or, c'est un droit pour les handicapés. C'est l'article 3 de la loi qui le dit. Tout ce qui est handicapé doit avoir cette carte. Donc, le premier problème de la carte, c'est qu'il y a une première fonction. Le rythme de production est trop lent. C'est-à-dire qu'il y a une première chose. Il faut avoir une deuxième chose. Si vous êtes handicapés, il faut avoir accès à ce service. Mais chaque jour, chaque jour, il y a une carte. Le président, il y a une carte, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à quelqu'un, je vais aller à quelqu'un, donc, le service qui vous connaissez, il y a une carte qui porte, ces services-là aussi, ne sont pas effectifs. Il n'y a pas de suivi ? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc, c'est deux problèmes. C'est pourquoi, nous, encore une fois, Dieu a dit que, nous avons une contribution. Mais, nous avons une stratégie de cette stratégie. Nous avons toujours dit, qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais, c'est tout le monde qui nous avez donné le gouvernement, ces orientations. Nous leur ai donné des solutions. Qu'il n'y a pas d'argent, ce qui nous a donné aussi les savoirs. Ce qui nous a proposé, c'est que nous devions dire sur la carte d'égalité des chances. Si nous devions ériguer, nous vous aurions a fait le programme national de la carte d'égalité des chances. Ce qu'on a dit, nous devions parler de logistique, technique, humaine, et financière. On a donné le programme pour tous les pratiques qui sont pauvres à vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...